Un smoothie prune aux graines de chia pomme pour réguler l'intestin La consommation d'aliments riches en fibres est idéale pour réguler l'intestin. Toutefois, il ne faut pas oublier d'augmenter aussi sa consommation d'eau, afin de favoriser l'élimination de ses aliments et ainsi éviter des problèmes de constipation. Nombreuses sont les personnes qui ont besoin de réguler l'intestin pour combattre des troubles tels que la constipation, la mauvaise absorption intestinale, les diarrhées fréquentes, ou bien pour se remettre d'une maladie gastro-intestinale. La meilleure façon d'y parvenir est d'avoir une bonne alimentation et de consommer des compléments alimentaires naturels adaptés. Découvrons ensemble, dans cet article, comment réguler l'intestin grâce à un délicieux smoothie à base de pruneaux contenant aussi des graines de chia et de la pomme. Réguler l'intestin est fondamental. L'intestin est un organe devant toujours bien fonctionner, afin de garantir une bonne santé et une bonne qualité de vie. Les troubles chroniques qui affectent cet organe peuvent être, sur le long terme, à l'origine de nombreuses maladies. C'est pourquoi il est nécessaire, d'une part, de trouver un traitement qui nous aide à prendre soin de l'intestin, et d'autre part, d'avoir une bonne alimentation. Dans un régime alimentaire sain, ne doivent pas manquer des aliments frais et complets riches en fibres naturelles telles que fruits-légumes légumineuses céréales complètes fruits secs graines. A partir de cette base, vous pouvez ajouter d'autres aliments en quantité modérée, lesquels doivent toujours être accompagnés par des aliments de cette liste. Les aliments bénéfiques Trois aliments sont très bénéfiques pour réguler l'intestin. Le pruneau Le pruneau est un super aliment que nous pouvons consommer tous les jours. Ses bienfaits sont les suivants Grâce à sa forte teneur en fibres, il combat la constipation, il soulage certains troubles intestinaux tels que les hémorroïdes ou les diverticules, son fort pouvoir antioxydant protège du vieillissement prématuré et des radicaux libres. Sa forte teneur en sucre naturel apporte beaucoup d'énergie, il réduit l'hypertension artérielle grâce à sa forte teneur en minéraux, il prévient l'ostéoporose, il aide à réduire le tour de taille grâce à sa teneur en fer, il prévient l'anémie fériprive. Les graines de chia La graine de chia est un aliment médicinal aux nombreux bienfaits pour la santé. Lorsque vous faites tremper des graines de chia, elle libère des mucilages, un type de fibre soluble à consistance visqueuse. C'est pourquoi les graines de chia constituent un excellent remède pour nettoyer et réguler l'intestin. De plus, ces graines apportent d'autres bienfaits pour la santé. Réduisent le taux de cholestérol et le taux de sucre dans le sang constituent une bonne source de protéines végétales, ce qui augmente le taux d'énergie et de vitalité et fait rassasiant qui aide à manger moins fort pouvoir antioxydant constitue une excellente source de calcium facilement assimilable, un minéral qui prend soin des dents et des eaux la pomme. Grâce à sa teneur en pectine, la pomme est un fruit très bénéfique pour la fonction intestinale. Sa fonction régulatrice est efficace tant en cas de problème de constipation qu'en cas de problème de diarrhée. La pomme aide toute la fonction digestive. C'est pourquoi il est conseillé de consommer une pomme tous les jours, afin de prévenir les troubles digestifs. De plus, la pomme a d'autres propriétés bénéfiques pour la santé. Purifie les toxines de l'organisme Alcalinise L'organisme réduit le taux de cholestérol et le taux de glucose dans le sang Prévient le vieillissement prématuré Maintient les dents et les gencives saines Réduit l'acidurique Un smoothie pruneau Graines de chia Pomme Les ingrédients Un verre d'eau 200 ml 4 pruneaux Une cuillère de graines de chia 14 g Une pomme bio non épluchée Si vous choisissez une pomme non bio, nous vous recommandons de l'éplucher, car elle pourrait contenir des pesticides néfastes pour la santé. En revanche, si vous choisissez une pomme issue de l'agriculture biologique, sa peau vous apportera plus de fibres. La préparation Pour bien préparer ce smoothie, vous devez suivre les étapes suivantes. La veille, laissez tremper les pruneaux et les graines de chia dans un verre d'eau. Le matin, après avoir retiré les noyaux des pruneaux, mettez les pruneaux et les graines de chia dans un mixeur. Ensuite, ajoutez la pomme sans pépins. Mixez pendant une minute. Bien que la pomme et les pruneaux apportent du sucre naturel à cette boisson, si vous le souhaitez, vous pouvez sucrer la boisson avec de la stevia ou du miel. La consommation Vous pouvez boire ce smoothie à tout moment de la journée, mais si vous souhaitez réguler l'intestin, le meilleur moment est le matin au réveil, à jeun, une demi-heure avant de prendre le petit déjeuner par exemple. Si vous souhaitez aussi utiliser cette boisson comme traitement, vous pouvez la boire tous les jours pendant une ou deux semaines.